Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 11 janvier 2024, 10h25 Il y a tellement de sujets à couvrir, il y a tellement de sujets qui ne sont pas couverts, il y a tellement de choses qui nous intéressent, il y a tellement de choses qui vont se dérouler en 2024 On va s'en parler, on a du temps mais on n'a pas tant de temps que ça aussi 40 pays s'en vont en élection en 2024, plus de 3 milliards de nos frères et soeurs s'en vont aux urnes en élection Il va y avoir de la tension, il va y avoir des chamboulements Tu as des élites qui vont probablement perdre du pouvoir Tu as d'autres qui vont en gagner, tu vas avoir des luttes incroyables Ça va être complètement insoufflant, ça va être très dur Ça va être une année de conflit, une année de guerre, une année de misère Tout ça dans ce contexte-là mondial, tous les changements dans lesquels on se parle si souvent Ça va être dramatique Je n'ai pas hâte de voir comment ça va se dérouler, mais on va passer à travers Beaucoup de gens vont souffrir, tu vas avoir des déplacements de population incroyables Tu vas avoir une migration incroyable dans le contexte des changements climatiques Que tu les attribues ou non à l'activité humaine Ce n'est pas vraiment important, les résultats sont là On est dans une transition climatique hallucinante Qui va nous amener vers quoi? Il n'y a personne qui le sait Dans les années 60, on pensait qu'on s'en allait vers une minière de glace Après ça, ça a été le réchauffement global qui n'est pas venu non plus Mais il y a des chamboulements climatiques La haute atmosphère est déréglée, les courants jets sont déréglés Les jet streams sont déréglés Le soleil est dans un cycle inquiétant On a une augmentation des rayons cosmiques galactiques Qui fait que la haute atmosphère est encore plus perturbée On est peut-être sur le point de vivre un moment D'une explosion solaire qui nous amènera une tempête géomagnétique Qui va tout mettre à terre Ou, dans le contexte de cette année électorale Complètement folle Tu pourrais te retrouver avec des événements Qui sont déclenchés par des pays Ou même par un propre pays Qui s'inflige ça pour disjoncter une élection Pour neutraliser une élection Pour annuler une élection Puis on pourra mettre ça sur le dos de la Russie De la Chine ou de la Corée du Nord Mais tu le sais qu'en haute atmosphère S'il y a une explosion nucléaire se produit C'est le même effet qu'une tempête géomagnétique Et là tu vas te retrouver Gros gens comme devant Plus de réseaux électriques Plus d'internet, plus rien Tu te retrouves à l'âge de pierre Ça peut prendre des mois et des années Et il y a des scénarios par les gouvernements Dont celui du gouvernement américain Qui sont faits là-dessus Pour savoir comment on pourrait réagir Comment on va se mettre à la tâche pour revenir Donc c'est une année qui va être extrêmement inquiétante Il va y avoir beaucoup d'anxiété Tu ne sais pas s'il y a beaucoup d'attaques Maintenant qui sont faites Des attaques sur les réseaux Des attaques, cyberattaques Comme on les appelle On l'a vu en Iran On l'a vu dans des pays qui sont en conflit On l'a vu en Israël Le conflit en Israël C'est loin d'être fini On le voit ce qui se passe dans la mer Rouge aussi avec les autises L'Iran Qui est sur le point de vivre Une pression de sa population aussi intérieure Face au régime religieux Tu as les Américains qui veulent garder leur emprise sur le monde Puis sont en train de le perdre Le dollar est en train d'être délaissé par tellement de pays Dont la Russie Dont l'Iran Dont le Venezuela Dont la Chine Le Venezuela a un oeil sur une partie du territoire De la Guyane Elle prétend que ça lui appartient Taïwan est dans la mire de la Chine La Chine a des grosses tensions intérieures Taïwan s'en va en élection Le Pakistan s'en va en élection L'Inde s'en va en élection Les États-Unis s'en vont en élection 40 pays Ça va être une année Je ne sais pas comment on va la traverser Dans tout ce contexte Où la biosphère aussi est en Complète On pourrait dire Complète Alerte Alarme Détresse Ce qu'on lui fait subir C'est complètement hallucinant Puis pendant ce temps-là Notre élite s'en contrefoue Un programme Un agenda Qui essaie de nous faire avaler la pilule Qu'on s'en va vers du net zéro Au carbone CO2 Démissions Alors qu'on est dans l'année Puis l'année dernière Puis l'année d'avant Des années les plus grandes Au niveau de la production pétrolière On est rendu à 90 Ou 95 millions De barils de pétrole Produits par jour Les complexes militaires Juste le complexe militaire Américain A besoin de 200 millions De barils de pétrole Par année Imagine la Chine La Russie Imagine tous les autres pays Qui ont tout Une armée On a tous Des voitures de police Pompiers Ambulances Tout l'équipement Des fermes Tout l'équipement De la construction Dans le monde entier Tous les taxis Les avions Le net zéro C'est tellement du n'importe quoi Qu'on se fait embarquer là-dedans C'est C'est à n'y plus rien Comprendre Mais En plus Tu vas avoir des problèmes Au niveau de l'alimentation Tu vas avoir Une inflation galopante On prédit Les plus grands économistes Prédisent Un effondrement de l'économie C'est juste On vit dans une bulle Il y a des milliards Et des milliards Qui sont pompés A chaque jour Dans le système Pour le garder vivant Pour garder artificiellement Wall Street A des chiffres records Qui n'ont aucune 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 rationalité Donc chers amis Je lève partager ça J'ai plein d'histoires A vous raconter Plein de liens Mais on va suivre Cette année-là C'est l'année On pourrait la qualifier De tous les dangers C'est vraiment On est dedans On va le vivre ensemble Préparez-vous Ça va être une année Intense Je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada